Si mon chien se fait attaquer, mais qu'il est blessé, mais sans plus. Là, moi, je ne fais pas la guerre. Un chien qui mord sans aucune raison. Il est tranquille dans son coin, il n'a pas envie d'être embêté. Et puis, on décide de venir le caresser. Et là, il nous saute dessus, il nous mord. Mais je suis désolé, c'est un chien qui faut éthanasier. On peut dire, ouais, il est fou, il est attaqué, alors que l'autre venait juste lui dire bonjour. Mais vous ne savez pas comment le chien l'a reçu. Marie, la morsure ne devrait pas être un motif d'euthanasie, mais un motif de suivi comportemental. Elle n'a pas l'air fute-fute, elle n'a pas l'air fute-fute, effectivement. Pas la coco, la femme qui a peut-être pris de la coco, au passage. Non, mais moi, c'est un accident pareil. À ce moment-là, vous dites quoi ? Je pense que la question, elle est vite répondue. Leur avis m'intéresse. Ce n'est pas un clan anti-autre race. On n'est pas ici pour faire bomber le torse avec nos animaux musclés. On est vraiment là parce qu'on aime l'animal. Alors, on dit, oui, mais non, co-essertif, etc. Il faut pouvoir tenir son chien par l'éducation, uniquement, sans contraintes. Oui, c'est bien, éducation positive, etc. Ok, c'est chouette, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais à un moment donné, il faut toujours se dire que si votre chien, il pète un câble, ou que votre chien, il veut démarrer, vous devez avoir les capacités physiques de pouvoir retenir votre chien. Chien poilu, enfin poilu. On me dirait qu'ils ont tous des poils, les chiens. Je pense que je serais plus triste qu'énervé. Et, elle a picolé la petite nous dit Obama. Elle se raconte n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il raconte Steve ? Le coup de dent par le chien, tu vois. Donc la dame ici avec son golden, c'était un golden de 6 mois. Le chien à 5 mois et demi. Petit couple qui ont un chien de chasse, un espèce de braque de 11 mois, un malinois. Donc voilà, qui donne des coups de dent, des pincettes, etc. Maintenant, est-ce que tous ces chiens, il faut les piquer ? Franchement. Est-ce que quelqu'un va donner un jour l'ordre de piquer des chiens pareil ? Je ne pense pas, c'est impossible. Et voilà. Et aujourd'hui, ben, voilà, ça fait un petit peu... Je vous ai un petit peu abandonné pendant... Enfin, j'ai manqué un mois. À la base, j'essayais de faire des lives tous les mois. Donc, dans un premier temps, on va parler de l'euthanasie. Dans quel cas faut-il, selon vous, euthanasier un chien ? J'ai récolté quelques témoignages et quelques messages de personnes qui vont s'exprimer de manière écrite et de manière vocale, ce qui sera une première dans les lives qu'on a l'habitude de faire. Ensuite, en sujet numéro 2, on va, comme je vous l'avais annoncé, on va aborder sur le sujet du thème sportif parce qu'il faut toujours garder un petit peu de sport. En ligne de mire, vous savez qu'on est toujours très proche de ces activités qui dépensent nos loulous, nos chiens, nos compagnons de vie. Donc, voilà, on va aussi évoluer dans le partage et dans les connaissances concernant le sport avant de conclure par un sujet peut-être certes un peu plus triste, mais à savoir le deuil, puisque vous savez tous que nous avons des êtres chers à qui nous tenons énormément. Mais il est toujours très, très difficile d'imaginer qu'un jour on puisse les perdre, qu'un jour le drame puisse arriver naturellement ou accidentellement. Et c'est pour ça qu'on va aborder ça ensemble, comment vivre le deuil pour ceux qui ont déjà perdu des êtres chers et qui n'arrivent pas à passer le cap ou qui ont eu du mal ou qui voudraient peut-être faire une autocritique, comprendre par quel état est-ce qu'ils sont passés. On va en discuter ensemble ici à la fin de cette soirée. Ok, donc j'espère que vous êtes bien accrochés. N'hésitons pas à nous saluer. D'habitude, on a cette formule de courtoisie. J'ai vu que vous avez commencé très timidement. Certains sont sûrement en train de baptiser les terrasses vu qu'on vient de déconfiner à certains endroits. En tout cas, en Belgique, oui, en France, je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Luca, si moi je suis le meilleur, tu es le meilleur aussi. Salut, Lionel, Paul, salut ta... Si, si, oh, mais j'allais oublier. J'ai bien de positionner un météorite incroyable. Et encore un, je ne sais pas si vous les voyez être avec la lumière, mais Lionel, tu fais bien de me le faire penser. Yo, what's happening here ? C'est maintenant que tout commence. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ce qui se passe, c'est qu'on est en live, les gars. On est en live. Donc, on va pouvoir lancer les hostilités. Dans quel cas faut-il euthanasier un chien selon vous ? C'est la question que je vous pose. On va évoluer dans le débat. Si une réponse vous vient à l'esprit, notifiez-la. Donc, dans quel cas faut-il euthanasier ? Est-ce que vous pensez que quand un chien attaque un autre chien, est-ce que c'est là une raison pour euthanasier le chien qui attaque ? Je sais que pour la plupart qui sont ici, on est les amis des animaux, etc. Mais mettons-nous autant dans la position, je ne vais pas dire d'agresseur, mais en tout cas de la personne qui a le chien qui fait la bêtise. Et mettons-nous également dans la peau de la victime. Et si vous avez déjà eu un chien qui s'est fait attaquer, j'ai déjà eu un chien, même des chiens qui se sont fait attaquer, même si beaucoup de gens ont rendu mal à le croire. Et mettons-nous à la place de tout le monde, surtout. Et voyons, est-ce qu'un chien qui attaque un autre chien, selon vous, est-ce que c'est une raison pour l'euthanasier ? C'est la question qu'on se pose ici. C'est la question que j'ai posée notamment à d'autres personnes. J'ai aussi demandé si un chien attaque un chien, ok, c'est une chose, parce qu'il y a des gens qui sont déjà très très remontés, qui estiment qu'à ce moment-là, il faudrait déjà l'euthanasier. Mais dans le cas où un chien attaque un être humain, mort un être humain, que faut-il faire ? Est-ce qu'il est aussi question d'euthanasier ? Pourquoi est-ce qu'on euthanasie ? C'est oui, oui, tu la connais, cette tasse. Depuis que j'ai Rocco, il a huit mois, donc c'est Mima qui me parle. Depuis que j'ai Rocco, il a huit mois, je suis revenu de loin et je suis très heureuse maintenant, je n'oublierai jamais Kenzo. Si, si, matos Rocco est juste magique. Alors, Lucas nous dit qu'on doit euthanasier dans le cas d'une maladie grave et c'est pour moi la seule raison. Ok. Marie, quand notre chien souffre d'une maladie incurable et que sa vie est devenue trop difficile, ok, euthanasie, à ce moment-là, c'est possible. Coco, salut Coco, ça va bien ? Tu arrives maintenant, si, si, ou alors tu me salues maintenant. Tony, non pas entre congénères, c'est dans leur nature. Alors, Tony nous dit que s'il y a une attaque ou une bagarre entre deux chiens, on ne parle pas de bagarre organisée évidemment, si deux chiens s'embrouillent dans la rue ou qu'un chien s'en prend à un autre, ça reste du règne animal. C'est ça que tu veux dire alors ? Et qu'il n'y a pas question de devoir euthanasier par punition en fait le chien qui a agressé. Si je comprends bien, tu me corris si jamais je suis dans l'erreur de l'interprétation de ton message. Marie, la morsure ne devrait pas être un motif d'euthanasie, mais un motif de suivi comportemental, à mon avis. Je pense aussi, je pense aussi. Leïa, même sur l'humain, il faut comprendre la raison de la morsure. Écoutez, moi j'ai posé cette question à quelques personnes en me disant que si jamais je me retrouvais seul dans mon live, vous savez que j'aime bien anticiper. Et je me suis dit, voilà, on va quand même partager des informations et des réactions. C'est pour ça qu'on va d'abord afficher ici un premier message de Sylvie. Sylvie, 45 ans, éleveuse dans le monde canin. Sylvie qui nous envoie, en résumé, je suis pour l'euthanasie. Bon là, déjà, on rentre en inadéquation avec toutes vos réactions actuelles. Mais restons en place, pas d'énervement. Donc, je suis pour l'euthanasie, un chien qui mord sans raison apparente ou par caprice. C'est un chien à risque, qui ne peut pas faire partie de la société. On ne sait pas à qui il pourrait s'en prendre demain. Aujourd'hui, un chien, demain, un humain. Sylvie, 45 ans, éleveuse canin. Écoutez, on va l'entendre, parce que moi je lis ici avec ma voix. Certains se sont exprimés vocalement et ont accepté évidemment d'être diffusés dans notre émission. Et c'est pour ça qu'on va écouter ici Sylvie de vive voix. Un chien qui a mordu ses maîtres ou un enfant. Alors, selon les circonstances, moi je suis plutôt pour. Donc, un chien qui mord sans aucune raison, même s'il est juste dans une situation d'inconfort légère. Par exemple, il est tranquille dans son coin, il n'a pas envie d'être embêté. Et puis, on décide de venir le caresser ou n'importe. Et que là, il nous saute dessus, il nous mord. Oui, je suis désolée, c'est un chien qui est fauté naser. Parce que c'est un chien qui est dérangé et qui a un risque. Et ce qu'il a fait aujourd'hui, il le refera demain. Donc, oui. Est-ce qu'il faut étonniser un chien qui a mordu un autre chien, voire le tuer ? Si c'est juste une bagarre de chiens, ils se battent, bon, ils se mordent. Voilà. Après, si c'est un chien qui, comme ça, d'un coup, a décidé qu'il allait s'acharner sur un chien, qu'il allait le mordre, voire le tuer, juste comme ça, sans vraiment de raison valable. C'est encore là, un chien dangereux et dérangé pour moi. Et oui, je pense que le mieux est quand même de l'euthanasier. Parce que s'il a pu avoir des réactions comme ça déjà envers un chien, il recommencera avec un autre. Et qui sait ? Qui dit qu'il ne fera pas ça un jour à son propre maître, à une personne qui passe ? Voilà. Moi, je retiens, Sylvie, C'est pas vrai. Je pense que tout reste confondi. Oui, mais de toute façon, sachez qu'ici, on ne parle pas de pitbull. Quand on parle ici de ces histoires de condamnation, etc., on dit un chien, mais on ne parle pas essentiellement de pitbull. On parle de tous les chiens. Donc, entendons-nous bien. Si jamais il y a un grand public qui vient regarder cette vidéo ultérieurement ou à présent, dites-vous bien que ce n'est pas parce que la chaîne YouTube s'appelle Sport for my pitbull que nous ne parlons que de pitbull. Alors, du message de Sylvie, je retiens quand même que la notion de différencier un combat d'une agression mortelle. Parce que moi, je pense que c'est un petit peu utopique de penser... Ok, on entend bien. Ok, merci. Je pense que c'est un petit peu utopique de penser comme ça. Parce qu'elle nous dit que si jamais deux chiens se bagarrent, ok, il y a des choses à faire. Mais si jamais c'est un chien qui s'en prend à un autre sans raison, de manière agressive, et qui le torture comme une... Bon, ce n'est pas tous les mots qu'elle a utilisés. J'extrapole un petit peu, mais l'idée était que, comme vous l'avez entendu également, si un chien s'en prend à un autre et vraiment le bousille, quoi, alors à ce moment-là, il faut le faire piquer. Il faut le faire piquer. Et elle soutient que si jamais ça commence comme ça, avec un humain, peut-être que voilà, aujourd'hui c'est un humain, et demain ce sera peut-être... Sur un chien, et peut-être demain ce sera un humain. Moi, j'ai envie de dire déjà, c'est très difficile de parler, de différencier la bagarre à une attaque mortelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si un chien de 45 kilos qui s'en prend à un chien de 10 kilos, même s'il part pour la bagarre ou pour faire, je ne sais pas, les raisons animales qui les inspirent dans ce genre d'action, je pense tout de même qu'il pourrait le tuer très rapidement, alors que ce n'était pas forcément son objectif. Peut-être que son objectif était de s'imposer d'une manière ou d'une autre dans leur relation canine, mais forcer de constater que quand tu pèses 45 kilos, tu as un Roth qui arrive, un Rothweiler qui arrive sur un split s'nain, et en plus un split s'nain, je crois même que c'est moins de 10 kilos, ça doit faire peut-être 5-6 kilos, dites-moi si je me trompe pour un split s'nain, mais même en arrivant sur le chien avant même de le mordre, il peut le tuer. Ce rire était absolument pas approprié, ne pensez pas que j'en souris en tous les cas, c'est quelque chose qui peut arriver très facilement, alors que quand vous avez deux chiens qui pèsent tous les deux 20 kilos et qui se bagarrent, ils vont peut-être se remettre à leur place ou s'imposer par leur code sans forcément entraîner la mort. Mais dans les deux cas, l'intention de tuer de l'animal n'était pas forcément de rigueur. Alors Marie, les chiens communiquent entre eux avec les mêmes codes canins. La communication homme-chien n'est pas du tout la même. Oui, et je like ton commentaire parce que je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire. Je pense que les chiens communiquent, certes nous devons apprendre à connaître les codes canins pour pouvoir communiquer avec eux, mais je pense tout de même que les chiens, quand ils communiquent avec nous, c'est clair que de toute façon, il y a des moyens de communication qui ne sont même pas à notre portée, que ce soit dans le son, la gestuelle, les odeurs, il y a des gestes. Il y a même des gestes qui relèvent d'une perception infime que nous ne pourrions pas percevoir de nos yeux. Donc c'est très difficile de s'insérer dans la compréhension du langage entre deux chiens, entre trois, quatre, cinq chiens, même si on a déjà fait beaucoup d'efforts dans la compréhension de celle-ci. Mima Céline nous dit la protection de ressources se travaille et se corrige. Spitzna a environ deux kilos. Mais à deux kilos, c'est deux paquets de sucre. Tu m'étonnes que le mélorote, il arrive dessus, même une patte dessus, il peut en finir. Déjà le faire évaluer, voir si c'est un comportement unique à lui ou si c'est de la protection de ressources, parce que ça se corrige. Alors Coco, ça s'appelle du spécisme, Sylvie. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Tu peux décider qu'il n'y avait pas de raison. Tu n'es pas dans sa tête. Effectivement, c'est vrai que quand elle parle comme ça, Sylvie, c'est pour ça que j'ai dit que pour moi, elle y met un peu beaucoup d'émotion. Moi, je pense que Sylvie a dû vivre des choses qui l'ont amenée à être beaucoup plus radicale dans sa manière de penser. J'ai l'impression que je brille un petit peu. Je ne vais pas faire ma petite nana, mais je voudrais rester présentable. On ne fait que commencer. Donc voilà, j'ai l'impression que Sylvie, il met beaucoup d'émotions. Mais elle ne sera pas la seule à s'exprimer ce soir. Donc, on va peut-être écouter un peu ce que les autres ont à dire ou alors ce qu'on a à lire des autres personnes et vous, y compris, ici, présents. Dada Bebs. Moi, le mien, il s'est chicané un paquet de fois avec d'autres chiens et pourtant, il n'était pas agressif du tout et encore moins avec nous et nos enfants, ni envers aucun humain d'ailleurs. Et cependant, les 11 ans, et ce, pendant les 11 ans de sa vie. Merci pour le retour, Dada. C'est très important qu'on puisse avoir des retours pareils pour savoir qu'il n'existe pas une seule manière d'exister, de penser, de voir les choses. Saludos des D-Mexico Club. Techno, mais... Alors là, Ramon Rodriguez. Ramon Rodriguez. Je dis ton nom, hein. Ramon Rodriguez. Tu pourras te réjouir de cela, mais je ne pourrais pas te dire un seul mot. Au Mexique, on parle espagnol. Je ne vais pas refaire la hola. Donc, mais je vais te liker, je vais liker ton commentaire pour te remercier de ta présence, même certes passagère. Michael Fetida. Pour moi, c'est négatif. L'euthanasie n'est pas un remède. Un chien mordeur doit être encadré et ne doit pas être mis entre n'importe quelle main. Mon premier pitbull black, donc il s'appelait black, c'est ça que tu veux dire, a mordu une fois et dès que je me suis occupé de lui et a appris à le gérer, il a été un chien exemplaire jusqu'à la fin. de sa vie, je suppose. Nous sommes heureux de l'entendre et je pense que je ne suis pas le seul vu que plusieurs personnes viennent liker ton commentaire. Sandrine Ouaguet, bonsoir, bienvenue. Tu arrives dans le premier sujet. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas manqué grand-chose, Fred. Moi, ça m'est arrivé. Ce n'est pas pour autant qu'il fallait euthanasier l'autre chien. C'est le maître qui ne le tenait pas en laisse. Oui, parce que ça aussi, ça arrive parfois que des... Parfois, c'est l'autre chien qui vient sans laisse vers le vôtre et c'est le vôtre qui prend l'ascendant. C'est aussi encore... Comment est-ce qu'il faut voir ça ? Parce qu'on peut dire « Ouais, il est fou, il est attaqué » alors que l'autre venait juste lui dire bonjour. Mais vous ne savez pas comment le chien l'a reçu sur lui. Alors Stéphane Partouche, la race qu'elle élève, Sylvie. Alors je suis désolé de te le dire, mais je ne sais même pas quelle race. Moi, j'ai demandé aux personnes qui s'exprimaient de pouvoir donner leur nom, leurs âges et leur métier pour établir un profil qui n'est pas forcément à prendre tout le temps en compte dans leur réplique, mais qui a lieu d'être. Mais étant à la bourre dans mes opérations, des questions comme ça que j'aurais évidemment posées habituellement, cette fois-ci, je ne l'ai pas fait. Mais il me semble que ce sont des chiens. En tout cas, ce ne sont pas des American Staff ou des Pitbulls. Il me semble que c'est une race un peu plus entre guillemets avec des pincettes grand public. Mais je ne sais plus exactement laquelle des chiens poilus. Enfin, poilus. Vous me direz qu'ils ont tous des poils, les chiens. Mais voilà. Alors, attendez un second parce que là, je vais partir pour terminer à 3h du matin. Évoluons dans les témoignages. Alors, ici, nous avons une deuxième personne, Anaïs. Anaïs qui s'exprime, donc qui répondra à la question. Donc, j'ai posé des questions à plusieurs intervenants qui ont accepté de paraître ici dans le live, faire paraître leurs messages, leurs audios pour certains. Et donc, Anaïs qui est également éleveuse, éleveuse au Palais de l'Évidence, Anaïs, 32 ans, nous dit qu'un chien qui mord un humain ou un animal peut le faire pour diverses raisons explicables. On ne doit pas tuer un chien juste parce qu'il a un caractère qui colle... Excusez-moi. On ne doit pas tuer un chien juste parce qu'il a un caractère qui ne colle pas parfaitement avec ce qu'on voudrait. C'est à nous de faire attention pour comprendre et travailler là-dessus. Je trouve ce commentaire déjà un petit peu plus objectif. Mais bon, je ne suis pas non plus... Moi, je ne suis même pas juge. Donc, je donne mon opinion comme vous le donnez le vôtre. Et est-ce qu'elle a envoyé un audio ? Anaïs, oui. Donc, on va pouvoir l'entendre de vive voix et en ses propres mots pour peut-être mieux la comprendre. On écoute Anaïs. C'est parti. Je pense qu'un chien qui mord un humain ou même un autre chien ne doit pas forcément être euthanasié car il peut être dans un inconfort. Il y a plein de raisons qui font qu'il peut mordre. Ça ne veut pas dire que le chien est mauvais. Il y a plein de situations qui font qu'il ne doit pas être euthanasié. Pour ça, c'est à nous de faire attention. Et voilà, même un chien qui veut tuer un autre chien, c'est à nous de séparer le chien, de l'isoler, de faire en sorte que ça ne puisse pas arriver. On ne doit pas tuer un chien sous prétexte qu'il a un caractère qui ne colle pas avec ce qu'on voudrait parfaitement. Chaque chien est différent et c'est à nous de travailler sur ça. Chaque chien est différent et c'est à nous de travailler sur ça. On voit ici une recherche, une envie d'étudier un petit peu le problème éventuel qui a eu lieu dans quelconque type d'agression. Ici, avec Anaïs, éleveuse au Palais de l'Évidence. Alors, au Palais de l'Évidence, cette fois-ci, Stéphane, si tu veux savoir qu'est-ce qu'elle élève, un petit Google, je pense que tu pourrais retrouver les chiens qu'elle élève parce qu'encore une fois, je n'ai pas demandé. Mais au moins, ici, tu as le nom de son élevage. Bon, ne quitte pas le live. Ne nous abandonne pas dans tes recherches spécifiques dans le but de connaître l'identité et peut-être même l'adresse et le numéro de téléphone des personnes qui interviennent. Stéphane, on se calme. Alors, écoutez, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce message. Il est plein de bienveillance. J'aurais aussi tendance à vouloir comprendre. Mais de nouveau, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de se mettre à la place des victimes, des personnes qui ont subi ça, surtout subi ça sur leur chien et de la part d'un inconnu dans la rue avec son chien également inconnu dans la rue et alors, il se baladait peut-être prenant le soleil et se dépensant naturellement et puis là, il se voit surgir un autre animal qui s'empresse de le croquer et peut-être de le tuer. C'est difficile d'avoir des pensées très positives après des expériences pareilles mais tout de même, je pense qu'on se doit de rester lucide parce que si dans les procès au tribunal, dans les procès dans les tribunaux dans lesquels nous comparer, nous comparons, nous comparons, nous comparissons, nous comparons, nous comparons, vous avez compris ce que je voulais dire de comparaitre, voilà, je pense que si les juges devaient faire appel à leurs sentiments pour nous juger, beaucoup d'affaires partiraient en sucette, c'est pour ça qu'on écrit des textes de loi et qu'ils essayent, qu'ils écrivent et qu'ils essayent de s'y tenir même si on sait très bien que le côté humain viendra toujours pencher, faire pencher les avis et les jugements sur la balance. Alors, Fred, Asko, Staph, Tony, il y a mordeurs et mordeurs, les causes, alors Tony nous dit il y a mordeurs et mordeurs, les causes, alors, les causes, le chien, les circonstances, les chiens dangereux sont ceux qui mordent sans prévenir par frustration, etc. car ils sont difficilement cernables. Oui, ça va de soi qu'ils sont plus difficiles à cerner, effectivement, et je dirais que je pense selon moi qu'il faudrait adapter son comportement ou la tenue de ce chien par rapport à ce qu'il est, par rapport aux réactions qu'il a. Mima nous dit c'est comme les hommes, il y en a, ça passe et il y en a, on ne peut pas les kiffer. Les chiens, c'est pareil. Oui, je suis tout à fait d'accord et je ne cesserai de le répéter, on attend tellement de nos chiens, on attend tellement des chiens, de la race, enfin, de l'espèce, une espèce, l'espèce canine et alors on la condamne rapidement alors qu'on passe notre temps à pêcher au quotidien et à en vouloir à nos voisins parce que la femme d'à côté a acheté la même robe que moi alors et on se fâche sur ça, on la déteste, je n'aime pas comment elle m'a regardé, oh, tu as vu ce gars, il est bizarre et tout, ouais, je ne sais pas, ouais, je ne sais pas ce qu'il a, il est mystique, moi, je ne le sens pas, et bien, je ne l'aime pas. on est comme ça nous les humains, ce n'est pas normal, mais pour quand un chien n'apprécie pas d'autres congénères, ah, il a un problème psychologique, il faudrait l'éteindre, moi, c'est vrai que moi non plus, je ne trouve pas ça normal, je pense qu'il faudrait essayer de comprendre ces chiens-là, et même dans le cas où on n'arrive pas à comprendre un chien un petit peu turbulent, je pense qu'à ce moment-là, il faut simplement prendre le contrôle un petit peu de ses agissements, limiter en fait la possibilité au chien de s'exprimer de manière agressive physiquement, bon, un aboyement, bon, voilà, mais laisser un chien qui morde sans prendre un autre, oui, non, il faut empêcher ça, ce sont des animaux, certes, et maintenant, nous, notre rôle à nous, qui avons une intelligence certainement plus complexe, enfin complexe, en tout cas différente, pouvant nous amener à nous guider nous-mêmes et à les guider sur une voie plus convenable dans la relation entre êtres vivants, et bien c'est à nous de faire le nécessaire, le nécessaire pour que les choses se passent au mieux. Ouf, et bien ça bombarde ici, je ne m'attendais pas parce que là, du coup, je suis en retard dans les messages, beaucoup de personnes ne savent pas, alors Marie, beaucoup de personnes ne savent pas lire leur chien, toute race confondue, les signes d'apaisement sont suffisamment nombreux pour que nous puissions éviter les morsures, mais oui, mais ça c'est aussi, quand tu entends des articles de journaux qui te disent, oh, tel chien a mordu tel chien ou tel chien a mordu tel être humain, etc., on ne parle jamais des causes, on ne parle jamais des causes, ils n'essayent jamais de le savoir, les journalistes n'ont même pas besoin de le savoir parce qu'ils savent qu'ils vont créer la terreur en expliquant simplement qu'un Doberman s'en est pris à un enfant de 7 ans, etc., etc., ce n'est pas pour ça qu'on doit arrêter de rouler en voiture ou qu'on doit arrêter de vendre la marque de la voiture que tu conduis, non, c'est parce que tu l'as mal utilisé, tu en es mal servi, tu as mal compris le fonctionnement de ce moyen de déplacement et tu as fait n'importe quoi et tu t'es cassé des reins, tu t'es cassé des jambes, tu t'es cassé la vie peut-être même et tu as peut-être même cassé et éteint la vie d'autres personnes en les broyant comme ça parce que tu n'avais pas les capacités de maîtriser ce véhicule. Avec un chien, si jamais tu n'as pas les capacités de maîtriser le chien ou encore ou d'être en relation en bon terme avec le chien, tu peux aussi activer des éléments déclencheurs qui vont faire que le chien va partir en sucette. Alors, évoluons, c'est obligé qu'il y ait une raison. Alors, bien parler Anaïs, nous dit Luca, si, si. Alors, Dada, je ne compte plus le nombre de fois où mon chien était attaché et qu'il s'est fait attaquer pourtant, je disais aux autres propriétaires d'attacher leur chien. Ah bah, Stéphane, il y a Sam, Sam qui nous a fait une petite recherche expresso, il nous a partagé le lien de l'élevage de Anaïs, donc élevage du palais de l'évidence. Ah, toilette, bah ouais, ok. Ah oui, parce qu'ils sont toiletteurs également. Ok, 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 donc ils ont un élevage de deux races de chiens et ils font également du toilettage pour les chiens. Ok. Déborah, non, Luca dit, Déborah, bon, fais pas ta timide, vas-y, énerve-toi. Tony, et je parle dangereuse... Ok, et je parle dangereux... Et je parle dangereux chiens, 18 kilos et plus. Et selon le potentiel du chien, moi, ça m'est arrivé plein de fois des cartons, ça arrive, et dans les parcs, etc., 21 ans avec des chiens, j'ai eu trois cartons chez moi, donc à sa propre maison. J'ai quatre mâles, j'ai été mordu deux fois dans ma vie, deux fois de ma faute, PS, ne jamais surprendre le Doberman, d'un ami avec qui il fait du RCI. Je n'aimerais pas être à ta place, je n'ai pas encore subi des morsures très importantes, mais pour les petites morsures que j'ai subies déjà, je pense que ça faisait quand même déjà bien bobo. Bon, en tout cas, ça communique, les gars, vous êtes au taquet. Alors, ça me semble, beaucoup d'euthanasie arrive aussi, car malheureusement, nous n'avons pas toujours les compétences et les structures adéquates. Les assos et SPA sont débordés, et donc, euthanasie, faute de moyens, de temps et de compétences. Ça, c'est intéressant parce qu'on se demandait pourquoi est-ce que pourtant, pourquoi est-ce qu'on procédait à temps d'euthanasie et Sam Sam nous apprend que plusieurs, que parfois, c'est une faute de moyens en fait. C'est une faute de moyens parce que donc, les associations et les SPA sont débordés, elles ne peuvent pas recevoir tous les chiens qui sont sujets à problème et donc, faute de moyens et de temps, on est obligé de devoir les euthanasier parce qu'on ne sait pas où les placer, on ne sait pas dans quel cadre les placer. Vu les millions de chiens qui existent, je peux croire que cette version aussi est plausible. J'espère que les gens font le maximum pour trouver des solutions avant d'en finir avec les chiens quand même. Alors, Luca nous dit oui, d'accord avec toi, il faut se rendre compte que si déjà, pour l'humain à mobilité réduite, les infrastructures sont rares, imaginez pour nos bébés. Ben ouais, effectivement. Et c'est pour ça qu'ici, on va quand même donner la parole à une autre personne ici. Alors, il va s'agir de qui ? J'ai, donc Anaïs, on l'avait déjà eu. J'ai Isabella, éducatrice spécialisée. Alors, est-ce que Isabella nous a fait un audio ? Je ne sais pas. Je vais voir. Je vais voir si Isabella nous a communiqué de manière... OK. Ben écoutez, Isabella nous dit ceci. Isabella, 28 ans, éducatrice spécialisée, nous dit « Si mon chien se fait grèvement blessé ou tué par un autre chien, j'attendrai que ce chien ait l'obligation de porter une muselière en laisse dans les lieux publics. » J'aimerais bien me rappeler de cet audio pour l'entendre entièrement. C'est parti. Isabella, 28 ans, éducatrice spécialisée pour enfants. « Si le chien d'un passant attaque et blesse grèvement ou tue mon chien, j'attendrai de sa part qu'il ait l'obligation de museler son chien et de l'attacher dans les lieux publics à forte fréquentation. » Voilà. Ben, moi, je trouve que... on parlait de la première intervenante de Sylvie qui faisait dans l'émotion. Ben, là, j'ai l'impression qu'Isabella s'est dénuée de sentiments parce que, bon, je ne sais pas. Moi, si mon chien se fait attaquer et se fait culbuter de cette manière-là, je pense que j'attendrai quand même un petit peu plus que simplement une obligation de faire museler et tenir ce chien en l'aise, même si c'est déjà le minimum. Si le maître du chien sait que son chien est susceptible de faire des choses comme ça, c'est même un devoir de sa part de le museler et de le tenir en laisse dans les lieux publics à haute fréquentation comme elle l'a dit ici, mais si jamais elle tue mon chien ou agresse mon chien violemment, ben, moi, personnellement, j'attendrai comme... Je ne sais pas. En fait, ça dépend parce que ça peut être un accident. Ça peut être un accident. Ça va dépendre aussi un peu du contexte, je pense, mais même... C'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a des choses, il y a des accidents qui sont un petit peu mystiques. Je vais vous montrer une vidéo d'ailleurs d'un accident, d'un dit accident, et vous me direz vous-même, si jamais vous avez un accident appareil avec un chien, vous le prendriez comment ? Comment est-ce que vous... Alors, où se trouve cet accident ? Bam, bam, bam. Comme ici, tac, 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 si je supprime ça, ça apparaît ou pas ? Est-ce que ça apparaît ? Non, oui. Ça ne veut pas apparaître. Ben, merci. Merci. Ah, ben, ça fonctionne, ouais. Est-ce que ça fonctionne ? Ouais, je pense que ça fonctionne, hein. Donc, vous allez voir... Attends, je recommence cette séquence ici. Donc, vous avez une personne qui se balade ici avec son chien. Je ne sais même pas si c'est un chien ou un chat. Ça a l'air tellement petit par rapport à l'animal qui va lui courir après. Et là, alors qu'elle se balade sur le trottoir, là, il y a une personne qui perd le contrôle de son chien. Alors, son chien essaie de l'attraper, mais les deux autres personnes soulèvent ce chien de petite taille et de petit poids pour empêcher que l'agression ait lieu. On mettra une petite parenthèse sur le fait que... Bon, déjà, que ce n'est pas un pitbull, l'histoire... Mais surtout que le coup... La maîtresse de ce canidé a très peu de contrôle de elle-même. Donc, demander à cette personne d'avoir le contrôle du chien quand elle-même, elle n'a pas le contrôle de... Mais je crois qu'elle a été sonnée quand elle est tombée. Je crois qu'elle a été sonnée quand elle est tombée. Mais vous voyez, par exemple, qu'un accident pareil... À ce moment-là, vous dites quoi ? Vous dites quoi ? Moi, je pense que... Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Non, mais franchement, sans rigoler... À ce moment-là, on vous dit de quoi ? Elle retombe comme ça, comme une crêpe, comme ça. Je ne sais pas si je dois laisser cette séquence en boucle ou la supprimer. Mais... Oui, certes, déjà, ce chien, si jamais le propriétaire sait que ce chien agit comme ça en voyant d'autres chiens, c'est sûr qu'une musolaire ne serait pas de mauvaise augure. Et surtout, si jamais tu sens que tu ne peux pas maintenir ton chien entre tes mains quand il défie ton autorité, alors oui, moi, j'estime qu'à ce moment-là, il faut une musolaire. Moi, j'en parlais encore dans un des lives précédents quand je vous disais, moi, j'estime que si une personne, que ce soit une petite fille ou un garçon de petit poids qui n'a pas la force de maîtriser son chien, alors on dit oui, mais non, co-essertif, etc., il faut pouvoir tenir son chien par l'éducation uniquement, sans contraintes, etc., etc. Oui, certes, c'est bien, éducation positive, etc., ok, c'est chouette, c'est pas mal, c'est pas mal, mais à un moment donné, il faut toujours se dire que si votre chien, il pète un câble ou que pour une raison X, Y, Z, le chien, il veut démarrer, vous devez avoir les capacités physiques de pouvoir retenir votre chien si vous l'avez, évidemment, en main. S'il est à 10 mètres de vous, c'est sûr que ça va être compliqué, mais si vous l'avez en main, vous devez avoir les capacités physiques. Ce qui nous fait, ce qui nous fait, c'est que, salut, Célia, comme une crêpe, mais oui, on voit les mêmes scènes quand même. C'est ce qui me fait dire que, vous savez, les colliers, les colliers à pique, les colliers à pique inversés. Elle a picolé la petite, nous dit Obama. Salut Obama, d'ailleurs. Mais peut-être que cette femme avait bu de l'alcool aussi, parce que c'est vrai que elle est dans un autre monde. Elle cherche la terre et elle trouve la terre en plus, finalement, donc elle trouve quand même ce qu'elle cherche, mais une terre qu'elle aurait peut-être préféré pétiner avec les pieds plutôt qu'avec les mains. Mais voilà, essayons de rester au centre du sujet. C'est l'accident, le caractère accidentel de cette agression. Heureusement, de ce que l'on voit dans les images, le petit chien ne se fait pas attraper. C'est déjà une bonne chose, mais dans une autre situation, le chien peut se faire attraper. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On reprend la réplique d'Isabella. On va mettre fin un petit peu à cette chose, enfin à cet événement et revenir sur le message d'Isabella qui nous disait que si mon chien se fait grèvement blessé ou tué par un autre chien, j'attendrais que ce chien ait l'obligation de porter une muselière et une laisse dans les lieux publics. Moi, je pense quand même qu'un arrangement à l'amiable avec le propriétaire en face ne serait pas mal. Et si vraiment, on voit que l'arrangement à l'amiable n'est pas possible, alors éventuellement, envisager peut-être des poursuites à voir. Ici, on a aussi un... Alors, ça, c'est qui ici ? C'est... C'est... Alors... Patrick. Alors, Patrick nous dit ceci. En cas d'attaque... Alors, lui, il n'a pas laissé d'audio, par contre. En cas d'attaque de chien, je poursuis le maître car ce n'est pas au chien de penser à avoir une laisse. L'euthanasie, je n'irai pas dans cette optique-là, mais j'exige une justice réparatrice. En termes de justice réparatrice, je pense que communiquer, essayer de gérer l'histoire à l'amiable n'est pas mauvais, n'est pas une mauvaise chose. n'est pas une mauvaise chose. Parce que porter plainte immédiatement contre quelqu'un parce que son chien a agressé le vôtre, moi, je trouve que c'est petit et c'est... En fait, quand on agit comme ça, je pense que c'est surtout qu'on a... C'est encore dans l'émotionnel. On a envie de se... Quelque part, de se venger, de faire payer au maximum l'erreur de l'accident. Parce que... Quand vous avez un accident de voiture, il revient avec ses voitures. Non, mais honnêtement, quand vous avez un accident de voiture avec quelqu'un, on établait un constat. Un constat, d'ailleurs, qui s'établit souvent à l'amiable ou pas, avec les assurances. Mais on porte... Quand vous faites un accident avec quelqu'un, vous ne vous portez pas ensuite plainte contre lui. Pourquoi vous ne portez pas plainte contre lui ? Pourquoi est-ce que maintenant, quand votre chien se fait... Ou nos chiens aussi, ce n'est pas... Enfin, votre, vous, nous, nos... Quand un chien se fait agresser, il faudrait immédiatement porter plainte contre le propriétaire du chien en face. Je pense qu'il faut passer par plusieurs des stades de médiation, voire d'essayer de communiquer ensemble et de voir ce qu'il en est. Si maintenant, vous voyez que vous avez affaire à un maître totalement irrespectueux et immature qui ne veut rien savoir et qui vous envoie à la merde, alors là, je peux comprendre à ce moment-là qu'on aille porter plainte comme... Comme... Je ne sais plus qu'est-ce qu'elle avait dit juste avant, là. Enfin, je... Bref. Mais en tout cas, une justice réparatrice, oui, une justice réparatrice, ça peut être de plein de manières différentes, hein. Ouais, elle n'a aucun contrôle sur le chien. Ouais, la femme de la vidéo, bah oui, ça, c'est... Mais Michael, alors pourquoi pas essayer d'installer une espèce de certificat de capacité physique pour voir si on a réellement un minimum de contrôle sur son animal ? Pourquoi ? Bah, écoute, euh... Un certificat de capacité physique pour voir si on a réellement un minimum de contrôle sur son animal. C'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse comme idée, mais... Mais je pense que dans ce genre d'idée, je pense qu'on pourrait penser à pas mal d'autres... Euh... Pas mal d'autres... Euh... D'autres certificats, mais... Je sais pas... Parce que déjà, la manière d'éduquer un chien est déjà divisée entre nombre d'éducateurs, canins... Alors, sur la vie de qui est-ce qu'on va se baser pour... Pour... Pour établir les normes du certificat, niveau... C'est difficile, je pense que des gens travaillent là-dessus. Ouais, je pense que l'apéro... Mais cette vidéo vous a bien fait délirer, j'ai l'impression. Vous voulez que je vous la remette un petit peu ou quoi ? L'apéro... Ouais, je pense qu'elle devait avoir un petit peu siroté quelque chose parce qu'elle a pas l'air dans ses baskets. Elle a pas l'air dans ses baskets, la demoiselle. Mais... Pouf ! Non, mais... Non, mais ayez pitié. Parce que je pense quand même que quand elle tombe la première fois, elle s'éclate le visage contre la tête. Alors déjà, je ne sais pas quel âge elle a, dans quelles conditions physiques elle est. mais elle ne se jette pas intensément sur son chien. Ouh ! Non, non, non. Elle a bu. Elle a bu. Elle a bu parce que là, le chien, franchement, il n'a rien fait. Elle est tombée. Ouf ! Non, elle est sonnée. Je crois qu'en fait, c'est un chaos technique. Je pense qu'elle est sonnée du premier choc. Elle voit des étoiles et elle tente malgré tout d'intervenir. Alors, Cédric... Non, je vais couper ça parce qu'il faut qu'on reste un petit peu sérieux quand même dans nos histoires. Cédric, j'ai vécu une situation semblable le mois dernier. Je faisais une séance de flirt-poule avec mon chien et une femme est arrivée avec son chien en laisse sur mon terrain. Mon chien fonçait directement sur son chien. J'étais vraiment gêné. Mais quand tu dis ton terrain, Cédric, ton terrain, c'est ton terrain, c'est... veut dire quoi ton terrain ? C'est l'endroit où tu vas habituellement ou c'est ton terrain à toi ? Genre, il t'appartient, c'est un terrain privé. Si c'est un terrain privé, elle n'a rien à faire là. Si c'est un terrain à toi, ça, c'est... Il faut voir. Mickey Mouse. Célia Biggie nous dit quand tu aimes vraiment les animaux, tu ne portes pas plainte. Surtout quand tu sais que l'animal est catégorisé et qu'il risque d'être piqué ou autre. Mais bon, c'est du racisme canin. Soit tu aimes les animaux, mais je pense qu'il y a beaucoup trop de délits de sale gueule. Et oui, mais délits de sale gueule... Ouais, mais de nouveau, les gars, en fait, on doit prendre plus de recul dans nos jugements. Parce que c'est vrai que nous, on a un délits de sale gueule avec les chiens que nous avons pour ceux qui ont les chiens que nous avons. Parce que je répète, ce n'est pas un live spécial détenteur de pitbull ou de mollos, etc., etc. Non, il y a même des gens qui n'ont pas de chiens qui sont ici, etc. Mais bon, je pense que quand notre chien subit une agression... Moi, j'essaie de m'imaginer avec un petit chien. Même si j'ai déjà eu un bon chien qui s'est quand même fait rentrer sur un accident, je me dis, même si on a un petit chien, ce chien, c'est notre petite peluche, notre petit doudou, on se balade dans la rue totalement innocemment et là, il y a un chien qui vient et qui se jette dessus. Ça peut faire quand même très mal émotionnellement de perdre son chien, de voir sa vie quitter la terre comme ça, sans pouvoir rien faire. C'est pénible, c'est pénible. C'est pénible. Alors après, demander à une personne comme ça de rester lucide et de ne pas directement porter plainte, c'est difficile. Bon, j'ai déjà vu des petits chiens se taper bizarrement, ça s'arrange toujours à l'amiable. Ben ouais, mais ça, c'est parce que je suppose que les dégâts ne sont pas si importants, aussi importants. Alors Coco, en fait, le chien est condamné à cause d'un maître qui fait n'importe quoi, c'est toujours le chien qui prend. Déborah, elle n'a pas l'air fut-fut. Ouais, elle n'a pas l'air fut-fut, pas la Coco, la femme qui a peut-être pris de la Coco, au passage. Non, mais moi, je suis sur le chaos. Peut-être qu'elle s'est éclaté le visage dans le sol et qu'elle a pris un chaos. Pour moi, elle a pris un chaos. Voilà. Elle est sonnée, il est violent le premier choc, nous dit Sandrine. Elle s'éclate le visage contre la... C'est vrai qu'après... Mais pourquoi tu rigoles, Charlène ? Il ne faut pas en rire. Ça pourrait être nous, vous, tu, ils, au pluriel. Mais c'est super, beaucoup d'interactivité ici. C'est un live de détenteur de neurones. Spécial détenteur de neurones. Coco. Jojo. Déjà, je pense que l'éducation est la... Alors, le message... Ah, ok. L'éducation est la première chose pour ma part. Ce genre de comportement de chien, ça se travaille, c'est long, mais ça finit par se fixer à force. Par exemple, moi, ma chienne est très réactive envers ses congénères et je ne la lâche pas et ça commence à rentrer. Alors, Célia, déjà, elle doit faire 80 kilos. Comment son chien peut la traîner comme ça ? Ce n'est pas une marionnette, la meuf, quand même... Bon, on va quitter le côté un petit peu moquerie de la scène que nous avons observée. Donc, et nous allons évoluer pour ne pas rester trop longtemps dans le chapitre 1. On va essayer de ne pas faire un live qui dure 7 heures d'affilée histoire de ne pas laisser le temps à certaines personnes de regarder deux fois le film Titanic qui, à une seule fois, dure 3 heures et dès de terminer deux visionnages et de se rendre compte que le live est toujours en activité. je raconte n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il raconte ce type ? Alors, il y a... J'aimerais bien conclure peut-être. Attendez, parce que là, j'ai un message quand même... J'ai un fameux message. Là, c'est un message coréas. On parlait de sentiments. On va en ravoir des sentiments. Ici, alors, il y a Eva. Eva, 38 ans, aide ménagère, nous dit je ne vois pas ce que tu peux donner comme peine à un chien. On ne va pas le mettre au placard pendant X mois. Bon, au placard, donc en prison pour ceux qui n'en savent jamais. C'est une question compliquée. Bon, je rappelle que la question était si jamais votre chien... Enfin, si jamais un chien blesse votre enfant ou tue votre chien, comment est-ce que vous réagissez ? Enfin, comment vous réagissez ? C'est la question qui a été posée à Eva, 38 ans, aide ménagère et elle nous a répondu c'est très compliqué mais s'il blesse mon enfant ou tue mon chien, moi je le tue. Ben, c'est une réaction, je pense, à chaud. Je pense que c'est une réaction à chaud et de toute façon, c'est... C'est légitime d'avoir à la penser. Voilà, moi je vais dire ça comme ça. C'est légitime d'avoir à la penser de le faire. Maintenant, de là à le faire vraiment, je ne sais pas, je ne sais pas qui le ferait ici. Non, parce que vous parlez tous ici, mais... Ah non, ok, vous savez quoi ? Avant qu'on conclue avec le dernier, avec le dernier, le dernier intervenant qui a une intervention très très intéressante, enfin, pas plus intéressante que les autres, mais intéressante, suffisamment intéressante pour que je n'aie pas envie de le zapper. J'aimerais bien quand même vous poser une question les gars. Vous, vous tous ici présents, vous avez votre chien. Nous avons tous des chiens. J'ai des chiens, j'ai Odin et Sacha, vous avez vos propres chiens. Si vous marchez dans la rue et qu'il y a un chien plus costaud que le vôtre ou plus agréé ou plus chaud que le vôtre et qui se jette sur le vôtre et vous ne savez rien faire pour empêcher la scène et votre chien se fait mais zigouiller, il meurt sur place là. Dites-moi un petit peu en rapide, en rapide. Faites pas des pavés mais dites-moi en rapide comment vous réagissez. Pas spécialement genre comment vous réagissez immédiatement, genre vous avez un couteau, vous commencez à... Non, non, non. Mais comment, quelle va être votre réaction à court terme et à long terme vous pensez que vous allez faire quoi ? Vous perdez l'amour de votre vie, votre compagnon de vie. Là, en direct, bam, qu'est-ce que vous faites ? Allez, j'attends vos réactions. Par rapport à cette question parce que je sais que vous répondez à beaucoup de choses et je relirai les commentaires pour y répondre personnellement mais là, pour arriver vers la fin du premier sujet quand même, comment vous réagissez ? C'est la question que je vous pose les gars. Moi, bizarrement, quand je... Alors, Tony, moi, bizarrement, quand je promène Staff et Matta de Naples ensemble, les gens et leurs chiens n'approchent pas. J'avoue que pour ça, le matin, un côté intimidant que je kiffe. Les gens rattachent vite leur chien. Tu m'étonnes, le matin, Naples, il fait combien ? 50, 60 kilos ? Je ne sais pas, si je dis des bêtises ou plus. Voilà. Alors, Coco nous dit, moi, j'en voudrais au maître. Voilà. Moi, j'en voudrais au maître. Mais Coco, tu vois, si maintenant, le maître, c'est une femme comme la personne qui s'est éclatée dans la vidéo et qu'elle t'explique que non, j'ai été distrait par un bruit de voiture, j'ai regardé à droite, le chien a tiré, j'ai perdu le contrôle, je me suis éclaté la tête, je n'arrivais plus à voir convenablement et là, c'est comme ça que j'ai perdu le contrôle, j'étais complètement sonné et mon chien s'en est pris au vôtre. Tu réagis comment ? Tu en voudrais au maître à quel point ? Au point de, il fallait faire attention ou au point de, ouais, putain, tu as déconné, tu n'aurais pas dû faire cette erreur, toi, tu vas ramasser. Comme tu en veux, tu en voudrais à quel point au maître ? Charlène, je ne m'en remettrai pas. Moi aussi, j'aurais du mal. Moi aussi, j'aurais du mal. Tu m'étonnes. Stevens, ah, salut Stevens. Je ne pense rien. Tu ne penses rien. C'est difficile, parce qu'il n'y a rien à faire. Si on n'a pas tous des pits et des staffs dans cette conversation ou dans le public, les personnes qui regardent en direct ou en différé, on a rarement uniquement un petit chien, on a rarement uniquement un bichon ou un spitznain. Je pense que les propriétaires de ce type de chien, uniquement de ce type de chien, ne sont pas trop sur mes vidéos. S'il y en a, je serais heureux de les entendre et de les voir écrire parce que leur avis m'intéresse. Ce n'est pas un clan anti-autre race. On n'est pas ici pour bomber le torse avec nos animaux musclés. On est vraiment là parce qu'on aime l'animal et on aime l'espèce canine. Sandrine nous dit le maître risque de prendre cher. La question était si vous marchez avec votre chien, peu importe sa puissance, sa taille ou son poids, il y a un prédateur qui vient qui s'en prend à lui. Donc, un chien plus vif, plus vigoureux, plus costaud, plus fort, il s'en prend à lui, il le tue. Comment vous réagissez à court et à long terme ? Sandrine, le maître risque de prendre cher. Mais tu... Là, j'entends tes sentiments, tes émotions parler, mais concrètement, on ne va pas traîner sur cette question, ne vous inquiétez pas. Coco, je pense que je serai plus triste qu'énervé. Moi aussi, je pense que je serai plus triste qu'énervé. Maintenant, si je vois que le maître, il a vraiment fait une erreur ridicule ou qu'il a envoyé son chien en mode, ouais, ne vous inquiétez pas, il est gentil et puis il tue le lien. Là, on va faire une entente à l'amiable, mais l'amiable en question, là, pote, tu vas... tu ne voudras pas trop négocier avec moi à ce moment-là. Maintenant, si mon chien se fait attaquer, si mon chien se fait attaquer, mais qu'il est blessé, mais sans plus. Là, moi, je ne fais pas la guerre. Moi, je ne fais pas la guerre. Déjà, quand vous avez 2, 3, 4, 5 chiens, vous avez sûrement eu des chiens qui se sont déjà pris la tête et vous avez vu, c'est des petites plaies, vous rincez, vous désinfectez, ça passe. Ce n'est pas forcément beau, c'est des cicatrices, c'est des balafres, ok, mais c'est des chiens aussi. Ils se font des bobos, ils ont vite, ils ont des griffes, des dents, ils jouent avec tout ça. Ils ont vite fait de s'accrocher et de se blesser. Donc, voilà, une visite chez le vétérinaire n'est pas forcément nécessaire parce qu'il y a des gens qui sont très vite partis chez le vétérinaire. Oui, mais le vétérinaire, il m'a demandé 1000 euros, mais est-ce que c'était nécessaire ? Bon, on va souvent chez le vétérinaire parce qu'on veut être rassuré, rassuré, ou alors parce qu'on se dit que comme l'autre, il a fait l'accident, il va payer, donc je vais aller autant de fois qu'il faut pour que je sois rassuré et c'est l'autre qui va payer. Quand ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire. Vous n'allez pas chez... Voilà. Sam Sam, moi je m'en prends à la personne, pas au chien. Fred, déjà j'essaye d'arrêter et si le chien est trop costaud, peu importe, je démonte le maître. Ça, c'est ma co... C'est difficile à dire sur le moment, on a la haine. C'est vrai, sur le moment, on a souvent la haine. Jules, la réaction décrite même en vrai sur le coup de la pression. C'est vrai que sous le coup de la pression, on peut parler comme on veut. Mais c'est bien, il faut vous dire une chose, les gars. Moi, il y a un exercice que je fais souvent, je vais retirer le dernier comment. Il y a un exercice que je fais souvent, c'est d'anticiper des histoires, d'anticiper des histoires, pour me demander comment je réagirais. Alors oui, c'est vrai que les gens diront souvent non, mais tu peux réfléchir comme tu veux, tu ne réagiras jamais exactement comme tu l'avais imaginé. Oui, c'est vrai, mais il vaut, mieux se préparer parce qu'au moins, tu peux éliminer déjà, éliminer des réactions, éliminer des choses que tu aurais fait bêtement. Genre, tu vas réfléchir, tu vas te dire, imagine, je marche avec ma copine et il y a quelqu'un qui lui met la main aux fesses. Et là, je me dis, ouais, je sors mon gun et je lui tire dessus. Et après, tu te dis, mais non, si je fais ça, je vais aller en prison. Le gars qui pense à la prison avant de penser à la mort. Mais, ouais, alors, ah non, ça, non, ok, déjà, ça, je ne le fais pas. Eh bien, au moins, quand ça arrive, vous savez qu'il y a des choses que vous ne ferez juste pas que si jamais ça vous vient à l'esprit, il y aura déjà une autre petite voix qui vous dira, non, tu y avais pensé, tu avais dit que tu ne ferais pas ça. Bon, après, il y en a qui vont toujours craquer, qui vont se dire, ça, je ne ferai pas, puis bah, ils vont craquer. Mais c'est bien de penser à l'avance au type de réaction qu'on pourrait avoir dans certaines situations, surtout des situations où on est assez fébrile, où on est assez fragile, enfin, fragile, sensible d'esprit et pour espérer agir au mieux si une situation comme ça se présente. Jojo, en toute franchise, je ne veux même pas y penser, je pète les plombs. Michael Fetida, j'avoue que je ne vais pas bien réagir envers le maître. Tony, la personne dirait que le chien est comme il est, c'est à son maître d'anticiper. Mima, je dépose plainte. Mima, elle n'a pas le temps, Mima, elle n'a pas le temps. Mima n'a pas le temps, c'est la plainte immédiate. Fred Asko, moi, l'attaque du berger allemand, c'était une femme, donc à part lui gueuler dessus, je ne pouvais pas lui taper dessus. Ah, mais ça, c'est pas, tiens, ça, c'est pas, c'est pas inintéressant ce que Fred nous dit ici, parce que c'est vrai que, bon, je vais m'adresser aux gars qui sont ici dans la conversation. Toutes les personnes qui sont en mode, ouais, moi, le maître direct, il va voir, etc. Ouais, bad boys, bad boys, what you gonna do, motherfucker. Et puis après, là, vous vous tombez que non, en vérité, c'est une femme en face. c'est même peut-être la soularde ou la, ou la, ben, elle était pas forcément soul, mais la femme KO, là, de la tantôt, qui, voilà, c'est elle qui génère l'accident. Vous allez faire quoi, les gars ? que personne ne m'écrive qui va lui casser la gueule parce que je ne cautionnerai pas ses paroles, hein, c'est pas propre, les gars, arrêtez ça. Je dépose plainte. Moi, l'attaque du organe, Beverly, alors, en premier, je pense que je pleurerai pour mon chien et après, je pense que je gueule un bon coup sur le maître parce que tu peux avoir un super chien et qui, pour X raisons, il peut se battre, je pense, nous dit Beverly Van Hinoven. Toi, tu es de Belgique, Beverly ? Ben, je te pose la question, c'est pas de, c'est pas de la drague, c'est juste que, comme j'arrête pas de le répéter, le public francophone sur nos réseaux est essentiellement français, alors quand je vois des Belges, ça me fait plaisir. La plupart des Belges dans le monde du chien, enfin non, allez, pour être honnête, la plupart des Belges dans le monde du pit et proches des sports canins sont souvent des flamands, des néerlandophones et donc peu présents dans nos activités, sauf, enfin, dans les activités, les lives ou les échanges comme ça, sauf que les vidéos sont traduites, alors là, ça va, j'ai beaucoup de retours en privé. Ok, bon, je vous ai posé la question, je relirai un petit peu. Écoutez, je vais conclure avec la réponse de Stevens, je viens d'arriver mais sérieux, je pense que c'est la loi des animaux, c'est comme ça, bien sûr, je serai triste mais on va dire c'est la vie, après c'est ma façon de voir les choses dans la vie. Voilà. Écoutez, moi j'ai une personne ici, un éducateur canin qui a conclu avec un message intéressant que du coup, enfin, je dis intéressant, vous me direz ce que vous en pensez, on va l'écouter. En résumé, il nous dit qu'un chien qui parvient à mordre un animal ou un humain, c'est un accident, ça arrive, c'est pas pour ça qu'on doit euthanasier le chien mais dès lors, il faut faire attention pour éviter que cela se reproduise. Alors, je vais faire un truc assez particulier, pam 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 boum 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 bien écoutez, les gars, on va écouter donc l'avis de Marcelin. Marcelin, 40 ans, éducateur canin. Marcelin, Isabella, on a écouté, on a écouté. Marcelin, 40 ans, éducateur canin. Marcelin, 40 ans, éducateur canin, ça y est, c'est parti. Ça va, Big Black Junior, yo yo yo, what's up in the hell ou je sais pas quoi, comment tu vas ? Vous me butez quand vous faites ça, les gars, arrêtez mon cuit. Écoute, c'est une question, qui est compliquée. Un chien qui a bouffé un autre chien par exemple, qui a attaqué un autre chien. Mais ça, moi-même, je l'ai eu 25 fois. Donc, je n'ai pas piqué mes chiens pour autant. Tu sais que tu dois faire plus attention avec les autres chiens. Maintenant, le chien a mordu quelqu'un, un passant, des gens, accidentellement ou exprès ou n'importe, peu importe. Ça aussi, moi, c'est pas pour autant que j'ai piqué mes chiens. Je les ai gardés. Sauf que je savais que je devais faire encore plus attention. Tu vois ? Mais, 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 moi, je sais que, personnellement, si j'ai un de mes chiens qui me donne un coup de dent, qui me mord, qui me pince une pincette, il va ramasser des tartes. Il me monte les dents, pareil. Et j'ai déjà fait ça. Un espèce de croisé de Berger allemand, malinois, là, que j'ai eu ici pendant quelques jours qu'on a revendu. Je vais dans sa gamelle, le chien me donne un coup de dent. Il s'est pris une tarte, il ne l'a plus jamais refait. Mais, ça veut dire que c'est des chiens qui vont te tester. Tu dois être prêt. Tu dois être prêt à toujours lutter contre le chien, entre guillemets. Tu vois, quand il va vouloir renverser la hiérarchie. Mais, s'il me mord vraiment, je parle de mordre, là, non, là, je ne vais pas garder le chien. Soit, 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 écoute, je le place dans un refuge, j'essaie de le donner à quelqu'un qui, lui, va pouvoir peut-être le gérer. Mais moi, tu vois, comme je vais en avoir peur à ce moment-là, psychologiquement, le chien, il va prendre l'ascendant. Et, il vaut mieux ne pas garder un chien qui t'a mordu. Tu vois, c'est ça le problème. Maintenant, tu peux toujours essayer de lutter, de te dire, voilà, le chien, ce n'est pas grave, je lui ai cassé les dents, je vais le remettre en place et lui faire comprendre que tu ne dois pas faire ça. Moi, je connais des gens, on regarde, par exemple, ils se sont déjà fait plusieurs fois pincés par leur chien ou le chien, il a fini, en fin de compte, à comprendre qu'il ne devait plus le faire. Mais c'est un risque, c'est un risque. Et moi, personnellement, je n'ai pas le caractère, tu vois, je n'ai pas la personnalité de pouvoir accepter ça, me dire que je donne à manger au chien, que je le nourris, que je le sors, je m'en occupe et il fait le malin avec moi. Donc, là, non, tu vois. Écoutez, ici, donc, Marcelin, 40 ans, éducateur canin, dresseur, mais je ne sais pas, dresseur, si c'est un terme qu'on utilise, j'ai déjà vu des gens se fâcher contre le terme dresseur et dire que ce n'était pas convenable. En tout cas, il fait dans l'éducation classique et il gère aussi les chiens avec des caractères un petit peu tumultueux. Écoutez, que dire ? Que dire ? Indépendamment du passage avec les tartes, parce que je sais que ça, de nouveau, tout le monde ne partage forcément pas cette manière de de réagir avec un animal. Les tartes, qui ne sont évidemment pas des pâtisseries, entendons-nous bien. Mais, 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 je vous lis, ici, je défile, parce que j'ai manqué, j'ai manqué 72 kilos dans ton matin de nappe, putain. Incroyable. Je saute un peu les commentaires ici. Mais il faut, oui, le caractère, alors, Luca, il a raison, mais il faut lutter avec, il faut le caractère. C'est quoi ce message ? Alix, mais exprime-toi. C'est quoi ce message ? Développe, développe. Ce n'est pas, ce n'est pas, j'allais dire, ce n'est pas Jésus qui a parlé, mais je ne voudrais pas blasphémer. Ce n'est pas un prophète qui a parlé ici, c'est simplement un éducateur-dresseur pendant, canin parmi tant d'autres. Je pense que beaucoup d'éducateurs ne sont pas dans la dé, ne sont pas, ne partagent pas les mêmes opinions déjà de base. Mais en tout cas, il est contre l'euthanasie. Il estime que, Marcelin, 40 ans, éducateur canin, estime que, il faut faire attention pour ne pas que ça ne se reproduise. ne pas faire attention, plus que faire attention, c'est se mettre... Le mec est éducateur canin, je ne lui donne jamais mon chien à éduquer. Ben, j'imagine que dans l'idée où ton chien se ferait tarté par un éducateur canin, clairement, tu n'aurais pas envie. Et je pense que personne n'aurait envie d'envoyer son chien se faire gifler. Alors, Charlène nous dit, je suis aussi comme ça, j'éduque mes chiens à la dure. On n'a pas des chèvres, mais de grands carnivores. Ouais, mais il faut, écoutez, il faut arrêter... Non, écoutez, on va jouer la carte quand même de l'honnêteté, il faut arrêter l'hypocrisie. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, machin truc, il a touché son chien, etc. Moi, je suis pour que on ne bat pas son chien. On ne bat pas son chien. Mais quand même, dans le cas où votre chien vous mord, vous faites quoi ? Vous allez lui dire, non, c'est pas bien ? Je ne vous dis pas que vous devez lui envoyer une torgnole, lui mettre des coups de poing, lui faire des bleus, des hématomes, ce n'est pas ça que je vous dis. Mais votre chien vous pince, vous claque parce qu'il y a une frustration par quoi que ce soit ou tu me tiens trop, il vous mord la cuisse ou il vous prend votre propre chien. Comment est-ce que vous réagissez ? Parce que c'est vrai qu'il a osé s'exprimer. Il a osé dire, oui, ok, je mets la tarte et tout ça, mais comment est-ce que vous réagissez ? Steve Flomadien, tu cautionnes ? Ce n'est pas une question que je cautionne, c'est une question que je m'interroge. Moi, mes chiens, ils ne se sont jamais retournés contre moi. Donc en réalité, je ne sais même pas dire comment je réagirais, Steve, Stevens. Mais, je peux imaginer que j'ai, que j'ai, avoir une réaction hors norme, différente de d'habitude. Ce sera une réaction différente de « Oh, qu'est-ce que tu manges ? Oh, mais pourquoi tu as fait ci ? Oh non, Odin, ce n'est pas bien. » Tu vois, ce sera quelque chose de différent. Tu vois ? Et franchement, il faut aussi allier tout ça à la douleur. Tu sais, ton chien, il est là. Imagine, tu tiens ton chien en laisse, il veut partir, tu le tiens, tu le tiens, et puis il se retourne, bam, il vient, il te prend le poignet. Mais la douleur déjà que c'est, même s'il ne te prend pas sérieusement, s'il te prend vite fait, mais la douleur que c'est déjà. Tu réagis comment, Stevens ? Je pense qu'on peut s'offusquer vite fait parce qu'on entend parler d'une réaction un peu étrange, mais comment vous réagissez ? Quel est le bon exemple à avoir ? Je pense qu'en plus, on a une éducatrice aussi qui est plus proche des méthodes positives que des coessertifs, donc si jamais elle pourrait s'exprimer sur le sujet, comment est-ce qu'elle réagit si son chien se retourne contre elle rapidement ? Genre pas une agression à la mort, mais rapidement, il vous mord. Comment vous réagissez ? Les bras m'en tombent. Apalo, Sab. Tiens, Sab, il faudra qu'on parle en privé par rapport parce que je ne sais plus si on avait fini la... Bon, ça c'est... Apalo. Alors, Fred nous dit « Par contre, je garde toujours en tête que mon chien, pour quelques raisons que ce soit, peut se retourner ou tester bien une fois et je le remettrai à sa place qu'il sache qu'il n'a pas à faire ça. » Alors, Sam Sam, je ne suis pas du tout d'accord avec Marcelin, notamment sur la notion de la domination et de la violence. Cinq, donc Sam Sam est soutenu. La domination, le fait de l'histoire de la hiérarchie. D'ailleurs, l'histoire de la hiérarchie, j'arrive avec une vidéo qui a été faite par quelqu'un d'autre, d'ailleurs, dans une autre langue, une vidéo très intéressante parce que je sais que niveau hiérarchie, beaucoup de gens disent « Oui, il n'y a pas de hiérarchie entre les chiens, etc. » C'est un sujet qui bouscule aussi beaucoup. J'ai trouvé une vidéo avec des images en plus qui venaient accompagner les paroles très intéressantes. Alors, moi, je ne tire pas de conclusion. Moi, je ne suis pas éducateur canin. J'ai mon expérience, j'apporte mon avis, mon opinion, j'ai mes convictions, mais je ne peux pas donner ma main à couper que « Est-ce que ça existe ou pas ? » « Ouais, je vous promets que ça existe ou pas. » Non, je ne vais jamais dire ça. Donc, à voir un petit peu. « À chaud, c'est chaud. » Même le plus calme des personnages, même la plus calme des personnes réagira sous l'impulsivité, nous dit Tony. Ce que je pense aussi un petit peu, quand on est calme et lucide et qu'on en parle, c'est difficile. Même comme... C'est fait. Merci. Si, je... Ok. Alors, Jojo, désolé, mais pas d'accord du tout avec ce qu'il a dit. Frapper un chien agressif et tu vas voir sa réaction. « Ça m'étonnerait qu'il ait eu affaire à de gros chiens mordeurs. » Bref, un chien, ça ne se frappe pas, ça s'éduque. Mais, Jojo, tu vois, quand tu dis « Ça m'étonnerait qu'il ait eu affaire à de gros chiens mordeurs. » En fait, la question n'est même pas forcément là. La question est « Si toi, ton chien, maintenant, Jojo, ton chien, tu le tiens en laisse. » Imaginons ton chien, il veut attaquer, il aboie sur un autre chien. Il se retourne contre toi et il te mord. Il te mord. Ton chien, il te mord. Genre, pas il te mord, genre, il redirige son attaque vers toi, mais genre, pour que tu le lâches, en fait, tu vois, et il te prend bien la main. Comment tu réagis ? C'est ça que moi, j'aimerais bien savoir parce qu'en fait, je trouve en fait que la critique, elle est très facile. C'est très facile de dire. Quand je vois tous les gens qui osent s'afficher, que ce soit les éleveurs, que ce soit les éducateurs, que ce soit les comportementalistes, que ce soit les XYZ qui s'affichent sur Internet et qui osent donner leur avis, donner leurs opinions, se mettre en avant, quand je vois tous ces gens, même, même, même le, comment il s'appelle là, l'international, celui qui éduque les chiens là, avec sa vidéo où il se fait mordre par un labrador là, comment il s'appelle encore l'éducateur canard le plus connu du monde, je crois même en vérité, parce que le plus médiatisé, William, non, non, César, César Milan, voilà, César Milan. Moi, parce que j'ai vu que même César Milan, il a des, merde, ouf, là j'en ai comme, ouf, non, même César Milan, il a, il a, il a, il a énormément de détracteurs, donc moi, je sais que déjà de base, il n'y a personne qui met tout le monde d'accord, mais la question que je vous pose, c'est au-delà de la critique qui peut être compréhensible, je comprends, je ne vous dis pas que c'est anormal que vous vous étonniez, oh, il a X, il a mis une tarte, non, je ne dis pas que ce n'est pas normal que vous vous offusquiez d'un tel comportement, la question que moi, je pose, c'est comment vous réagissez au moment où vous faites prendre la main ou le poignet par votre propre chien, quelqu'un s'est dit plus haut, à chaud, tu peux réagir par, Tony avait dit par à chaud, tu peux réagir par l'impulsivité, c'est des choses que je peux imaginer, je ne vous dis pas que je cautionne librement, mais je dis que des fois, comme on dit au Cameroun, je ne suis pas camerounais, mais que celui qui n'a pas traversé le fleuve ne se moque pas de celui qui s'est noyé. Voilà, Coco prend du recul et nous dit qu'il ne parlait pas de tabasser, elle n'est pas pour la violence, mais il ne parlait pas de tabasser non plus. Il y a tarté et tarté, il y a tarté et tarté, au jeu, il m'a déjà mordu et pincé, mais je stoppe sur le champ. Parce que tu les éduques. Bon, je ne suis pas, bon, après moi, je ne vais pas jouer l'avocat, parce que moi, je ne suis pas son avocat, c'est un homme bien plus âgé que moi qui a son expérience, qui fait son truc, moi, je ne suis pas, je ne connais même pas ses méthodes pour dire vrai, donc je ne vais pas aller vous dire, parce que c'est vrai que dans l'idée, si moi, je dois aller voir un éducateur canin, je n'aurais forcément pas spécialement envie d'apporter mon chien chez un éducateur qui risque de gifler mon chien, rien qu'imaginer la scène, ça ne me ferait pas plaisir. Donc, Gecko, Shrek, je le retourne net. Cédric, tout à fait d'accord avec toi, Junior. Stevens, bien sûr, une tarte, ça arrive, moi, le premier, mais je pensais qu'il disait ça par rapport au chien qu'il avait en éducation. Ah, ok, 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 mais c'est quand même, c'est assez spécial, parce que finalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on éduque son propre chien et qu'on obtient des résultats intéressants et que ces résultats passent par une potentielle tarte en cas de testage, en cas de test beaucoup trop élevé de la part du chien, ça veut dire que vous éduquez votre chien, si votre chien, à un moment donné, il vous teste un peu trop fort et que vous lui mettez la tarte pour le ramener à sa place, alors, on peut comprendre, mais si jamais c'est votre chien que vous envoyez chez cet éducateur et qu'il le teste un peu trop fort et que l'éducateur lui met une tarte, là, vous ne pouvez pas comprendre. Est-ce qu'on ne serait pas plus dans le domaine de l'émotionnel que de l'objectivité ? Je pose la question, de nouveau, je ne prends pas partie, je pose la question parce que vous vous validez le résultat d'un éducateur mais vous n'allez et de la manière dont sont éduqués ces chien mais vous n'allez pas apprécier qu'il tarte le vôtre et je n'apprécierai pas qu'il tarte le mien non plus. Bon, attendez, parce que là, on est très long sur le sujet et je ne voudrais pas en faire trop court les autres petits, réduire les autres à néant. En tout cas, je pense que c'est un sujet poignant. Alors, à titre perso, donc Ludovic nous dit à titre perso, veto comportementaliste, si un de mes chiens viendrait à se retourner contre moi, je le vexe immédiatement avec simplement la voix. Ok, si jamais son retournement est plus violent, je le soulève comme le faisait sa mère quand il était chaud afin de lui rappeler qui commande et où est sa place. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, il y a une expression qui me vient à l'esprit qui dit un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Alors, je ne sais pas si elle a approprié cette expression, mais je me dis quand même une chose, vous savez, la mère, quand elle prend son chien en l'air, on pourrait commencer à parler de l'intervention de ses dents, de ses dents dans l'histoire, le fait qu'elle pince, parfois qu'elle pince, elle dose son pinçage mais elle y va suffisamment fort pour que le chiot ait mal mais pas assez fort pour le blesser réellement. Nous, on va soulever le chien, le chien, déjà il ne va pas soulever comme la mère le soulève. Deuxièmement, le chien que nous on soulève, ce n'est pas un chiot, c'est un chien bien plus robuste qu'un chiot. est-ce qu'il y a un niveau de proportionnalité réellement comparable entre la mère qui soulève son chiot et nous qui soulèvons notre chien et si ton chien te mord, tu penses que le soulever comme ça là, bam, ça va, je ne sais pas. Puis il faut voir si c'est une morsure vite fait ou si c'est une attaque redirigée vraiment complètement. Ce n'est qu'au mon point de vue, j'ignore. Non, non, mais bien sûr. Attends, Jojo, moi je vous demande de donner vos points de vue, je vous demande de vous exprimer donc ne pense surtout pas que tu as mal fait de le faire. C'est très bien que tu dises Lucas, t'exagères. Ce n'est pas Jean Kultoffer nous a dit c'est César Milan et toi tu viens écrire Thomas Milan mais il n'y a pas qu'est-ce que tu racontes ? Stevens, pour moi, si tu connais bien ton chien, tu sais qu'il ne se retournera jamais contre toi ou à contrario, tu sais qu'il est possible qu'il le fasse et dans ce cas, tu fais attention et tu fais attention à ton chien envers les autres personnes notamment les enfants. Si le chien mort sur les humains, c'est qu'il y a des raisons, un passif, un problème et généralement on le sait. Malheureusement, moi je trouve que ton message est utopique. Ça veut dire que je pense que c'est une vision assez bien espérée de la réalité mais je pense que la réalité parfois elle peut être tout autre et je la ferai court parce que je voudrais conclure avec le sujet. Je vois des réactions très intéressantes les gars. Je vous lirai et je viendrai commenter personnellement vos commentaires mais on doit évoluer. parce qu'on n'a même pas on n'a pas fait la conclusion finalement écoutez nous on est là avec nos histoires on est là avec nos histoires de on ferait ci on ferait ça la question au départ c'est dans quel cas est-ce qu'il faudrait euthanasier un chien il y a des chiens qui sont euthanasiés pour rien du tout alors Sam Sam nous rappelait que parce que parfois on a des problèmes d'infrastructures de temps ou d'argent on ne sait pas gérer des chiens mordeurs problèmes de place alors malheureusement ils doivent passer à l'euthanasie il y a des chiens bon ok écoutez je vais quand même lire Steven je vais quand même prendre ton commentaire parce que comme je pense qu'il est dans la continuité et qu'il est très intéressant je ne vais pas le nier non Junior si un jour je tarte mon chien c'est par impulsion négative ou généralement je le regrette après style il veut se jeter sur une voiture lol mais je ne tarte jamais mon chien par éducation d'ailleurs c'est hyper rare que je le tarte je le punis généralement en arrêtant le jeu ou en le mettant à sa place sans qu'il bouge écoutez voilà moi je pense que là ton message il est beaucoup plus réaliste ça veut dire que il n'y a personne qui veut frapper son chien il n'y a personne qui incite à ce qu'on lève la main sur un chien un chien ouais mais je pense que nous restons aussi des humains et qu'il peut exister des situations où on va on pourrait par impulsivité avoir un geste un peu plus brusque mais est-ce que ce geste brusque pourrait finalement pas aussi servir entre guillemets de claque au chien pour le est-ce qu'il pourrait justement par le fait d'être surpris par ce par ce Ludovic Hollestel pas obligé de le soulever de deux mètres juste le soulever légèrement et toujours avec la voix et surtout l'intonation de celle-ci je dose en proportion de sa réaction et je stop seulement quand je l'aperçois que mon chien a cédé et ton chien si jamais il reste sur ton bras là tu vas faire quoi tu vas le soulever et le laisser mordre ton bras continuellement si mais imaginons il claque pas mais il mord continuellement bon attendez parce que il y avait parce que alors bon l'éducateur que vous avez tant apprécié s'exprimait également Marcelin 40 ans dresseur éducateur bon plus dresseur qu'éducateur mais je pense que le terme dresseur est souvent très très mal vu j'ai déjà vu qu'il était assez mal vu donc mais voilà il s'exprime il fait un témoignage cette fois-ci pas sur lui ça va alors par rapport aux gens qui ont l'euthanasie facile on va dire voici ce qu'il dit c'est à l'époque moi j'avais un copain lui il a fait exactement euthanasier si je te dis il a fait euthanasier une femelle Keita pourquoi ? parce qu'elle aboyait sur les enfants c'était un fou lui il a fait euthanasier comme ça il a fait euthanasier un chien que moi je lui avais vendu le chien c'était une boule de nerfs il était magnifique splendide mais voilà ingérable pour lui il a fait euthanasier ensuite il a fait euthanasier Falco un chien qu'il avait recueilli lui-même qui était trop dominant avec lui-même aussi il avait fait le malin etc il avait grogné une fois sur lui et tout avec les chiens il était difficile il a fait euthanasier ensuite il a eu un Kangal le Kangal aussi trop dominant c'est un chien qui tenait beaucoup de tête il a fait euthanasier tu vois il y a des gens il y a des gens chacun il a ses limites qui sont différentes pour avoir des limites différentes le garçon en question dont j'ai quand même censuré le nom pour le coup j'ai l'impression qu'il avait l'euthanasie facile quand même j'ai l'impression qu'il avait l'euthanasie facile donc bon voilà après chacun il rate son avis vous avez entendu comme moi je ne vais pas vous passer l'audio deux fois pour ne pas vous faire perdre votre temps ça c'est un témoignage concernant les gens qui ont l'euthanasie facile le chien aboyé sur des enfants il l'a euthanasier le chien aboyé sur des enfants il l'a euthanasier alors bon de nouveau si jamais on n'est pas dans le monde du chien on peut se dire ouais mais si il aboyé sur des enfants ça veut dire qu'il voulait les tuer donc il fallait le tuer c'est lui même avant qu'il tue un autre mais je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas le mec n'a pas compris au bout de toutes ces euthanasies que c'est que c'est lui qui devrait ne plus prendre de chien et bravo le veto moi en fait franchement en fait ça me semble moi je pensais que tu allais dire le mec n'a pas compris au bout de toutes ces euthanasies que c'est lui qu'il fallait être un asie oui tu viens de gagner un maximum de likes j'ai pas encore vu plus de likes que sur ton commentaire en tous les cas mais en fait c'est cette lumière qui fait apparaître la brillance de 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 l'humilité mais qui est le veto qui accepte de ouais mais attendez mais attends attends coco 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 mais qui est le veto qui accepte d'euthanasier autant mais est-ce que est-ce que il t'a dit que le gars partait toujours chez le même vétérinaire et puis les vétérinaires aussi c'est eux ils prennent de l'argent tu viens avec un chien tu dis oui le chien il est dangereux il aboie sur des enfants il veut s'en prendre à des enfants ah ok il faut l'euthanasier bam il prend son cachet aussi pour l'euthanasier le vétérinaire il prend un cachet il prend un bon cachet c'est pas genre il l'euthanasie il a pas tué il a pas mis une balle dans la tête il a eu c'est c'est de l'argent donc les vétérinaires on avait déjà dit les passionnés au début ils font leurs études ils en prennent plein les fesses et puis quand ils arrivent à la fin de leur cursus scolaire et qu'ils ont enfin leur diplôme bah souvent alors je mets pas tout le monde dans le même bateau attention mais ouuuu oh non oh non oh putain oh 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 C'est parti ! les gars les gars les gars les gars on a été coupé on a été coupé très 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 sérieusement problème d'internet est-ce que tout est relancé est-ce que la machine est relancée je vais vérifier ici ok les gars revenez on a ensemble problème d'internet revient c'est bon ça fonctionne internet est revenu ok les gars les gars bon j'espère que on a perdu une partie du public en tout cas j'ai eu des problèmes d'internet ça a coupé maintenant c'est relancé j'espère que ça va plus nous lâcher on était bien parti on était bien lancé maintenant les choses vont reprendre le cours waouh waouh donc ça veut dire que là maintenant oh putain parce que je vois l'image en différé je me vois en train de partir alors que ça fait au moins 10 minutes que j'étais parti donc ok je crois que je suis sacrément en retard dans ce bazar bien ok ok les gars bon je vois que je vois que les trois quarts des personnes sont revenus je mets mais ce que je comprends pas c'est que moi je vois ici dans l'image je vois une image en boucle je me vois en train de partir de ma chambre en boucle donc je sais pas si jamais vous vous voyez les choses convenablement ou si vous voyez cette image également je sais pas trop mais si tout est ok on va à mon avis on va un petit peu on va essayer d'évoluer vers le sujet suivant c'est quoi ces conneries putain c'est quoi ces conneries putain est-ce que je peux continuer ok les gars moi je vais écouter moi je sais pas qui entend quoi donc la question que je vous pose c'est est-ce que le live il a repris son cours est-ce qu'il est normal ou est-ce que c'est pas normal est-ce que vous pouvez me guider en commentaire et me dire si jamais les choses ont repris le cours enfin en commentaire je dis en commentaire mais on a été interrompu on était bien parti les gars on était bien parti mais où est-ce qu'on en est c'est ça la question que je pose on en est où est-ce que le live a repris convenablement ou est-ce que parce que dans l'écran que je vois moi je suis absent donc je vais ouvrir mon téléphone allo mais non mais moi je suis déjà revenu depuis longtemps mais dans l'écran je vois que je suis plus là en fait ok mais là maintenant au moment où tu me parles enfin là tu regardes sur la télé tu vois le live là maintenant là en fait bah là il y a deux secondes t'étais encore à l'écran t'es descendu t'es parti mais c'est ça le problème c'est que ça fait longtemps que je suis parti ça fait longtemps que je suis parti donc chaque fois moi je vois l'image que vous voyez mais je vois qu'à chaque fois je pars et je reviens et puis je pars et je reviens puis je pars et je reviens et donc je comprends pas bon ok là maintenant je vois que je suis revenu mais je sais pas si je vais repartir encore ou si ça va mettre le truc en boucle ok c'est tout bon Obama je lève la main pour te dire que je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour quel mytho tout ça pour se remettre de la poudre arrête ça dit je ne suis mais non je suis toujours brillant je n'ai pas été remettre de la poudre ce n'est pas de la poudre aux yeux c'est chiant ils ont voulu faire du spring pool avec la fibre non c'est pas chouette les gars on était bien on était dans notre élément et tout ça ah les gars les gars les gars les gars on a été coupé on a été coupé très 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 sérieusement eh mais le truc il est en retard le truc il est en retard donc je ne sais pas comment bon écoutez moi je vais continuer en freestyle et puis c'est tout peu importe le niveau de retard je ne sais pas comment c'est mais je vais continuer c'est bon c'est lancé à couche bien ouais on m'envoie des messages assez virulents bon ok ok les gars bon je ne sais plus où est-ce qu'on en était exactement mais ce qu'on va faire on va passer au sujet du sport mais avant de passer au sujet du sport peut-être que ce que je vais faire c'est que je vais conclure avec un dernier message ça va je conclue avec un dernier message et après on part sur le sujet du sport parce que le sujet du sport va être très très intéressant même si vous ne pratiquez pas du sport vous verrez que ce que j'ai à dire sur le sujet est très intéressant et ceux qui ne seront pas satisfaits et bien tant pis pour vous c'est votre problème ne soyez pas trop exigeants non plus alors on revient conclusion alors euh ok ok je vous fais passer un dernier extrait voilà tu sais aujourd'hui en fait dans les gens à qui je donne des cours il y en a exactement 5 qui se sont déjà fait mordre pincé on va dire coup de dent par leur chien tu vois donc la dame ici avec son golden c'est un golden de 6 mois euh il y a il y a un autre qui a un un brillard donc un berger de brillard un berger de bris tu peux regarder ce que c'est c'est les chiens français donc elle tout l'avant-bras bleu voilà donc le chien à 5 mois et demi euh alors tu en as tu as un autre couple qui eux ont un un jeune red nose de aussi de 6-7 mois quelque chose du style ça fait 3 tu as un petit couple qui ont un un chien de chasse un espèce de braque de 11 mois ça fait 4 5ème bah tu as un malinois euh donc voilà qui donne des coups de dent des pincettes etc maintenant parce que tous ces chiens il faut les piquer franchement est-ce que quelqu'un va donner un jour l'ordre de piquer des chiens pareil je pense pas c'est impossible tu vois c'est certain c'est certain que tu tombes maintenant sur tu sais sur des chiens qui ont la mauvaise image et surtout et surtout qui tombent avec des maîtres qui vont pas avoir euh la bonne tête et que ces chiens là doivent à peine donner un coup de dent ils vont risquer plus facilement de se faire euthanasier par la par la justice que que le chien que tu vois ici en face mais pourtant une morsure égale morsure peu importe qu'il soit qu'il soit golden ou quoi que ce soit les gars vous n'êtes pas sérieux vous n'êtes pas sérieux les marabouts veulent ta peau merci c'est Odin il avait un col à faire quel mytho tout ça pour se remettre de la poudre ouais tous les commentaires sont en train d'apparaître d'un coup là vite fait là il est parti se remaquiller pour avoir une belle peau ah les gars vous déconnez moi je parle à côté du sang ici là punaise raccord maquillage Junior revient c'est bon il est parti mettre de la poudre ouais on innove pas dans les petites réflexions là Junior revient nous faire un bon rap comme tu sais le faire yo 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 et les gars il se met à rapper là en plein live rien à voir on a vu on a vu c'est bon ici ok oui ok il va se faire engueuler en plus se faire engueuler par qui calme ça a repris t'inquiète il se repoudrait le nez oui c'est bon Junior excellent les gars putain vous êtes solide vous êtes solide les gars vous êtes solide yo ouais c'est quoi je t'ai appelé il y a 10 minutes et tu viens de te décrocher un instant sur live tu vois non donc il y a un décalé donc il y a un décalage de 10 minutes alors 8 à 10 minutes ouais mais moi je fais quoi alors pote putain c'est chaud parce que tu sais que là où tu parles t'es en direct aussi parce que moi c'est la 4G dans le téléphone donc là c'est tout ce que tu dis ne dis pas des bêtises non non je sais qu'on m'écoute parce que je me suis entendu dans le live mais il y a 8 minutes de ça donc il y a un gros gros décalage bon attends il y a une minute tu dis il y a 8 minutes ah 8 minutes non c'est chaud 8 minutes ah c'est chaud 8 minutes là je dois partir en monologue 8 minutes parce que c'est compliqué en tout cas on t'entend mais on ne pourra pas interagir tu vois le truc moi je te dis bonne chance je vais te trouver te trouver non écoute merci pour l'information écoute de toute façon les deux sujets suivants c'est moins interactif c'est plus dans l'écoute donc je vais continuer en monologue et puis je répondrai en différé et puis tant pis c'est la vie ouais j'ai vu ton commentaire sur les marabouts là j'ai vu c'était chaud j'ai rigolé c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon allez gros à plus tard à plus tard hé les gars franchement je deviens fou il n'y a pas un live qui se passe sans aucune péripétie ok bon écoutez on va on va arrêter avec le sujet numéro 1 parce qu'on a déjà pris beaucoup trop de temps il est 22h40 ça veut dire qu'on a commencé à 21h plus les 15 minutes ou 30 minutes je sais plus à quel moment j'ai commencé le compte à rebours du live c'est beaucoup trop on va clôturer ce sujet les photos que vous voyez là c'est les photos que du ce que l'éducateur qui a expliqué avec toutes les races et tout qui ont mordu pincé accroché leur maître est-ce qu'il faudrait les euthanasier je ne pense pas mais par contre le fait d'avoir un chien qui n'a pas la bonne gueule donc clairement un pitbull on ne va pas aller par quatre chemins ou la personne un maître qui n'a pas la bonne tête alors une tête de racaille ou une tête un peu trop colorée dans certains pays en tout cas et bien là vous passez à la trappe directement parfois c'est pas toujours le cas ne nous victimisons pas je le précise je ne suis pas là pour faire avoir un discours victime bref vous m'avez compris on va zapper ce sujet on en a assez parlé je vais finir par croire que je devrais faire des lives sur un seul sujet et non trois parce que trois c'est beaucoup trop en une seule fois mais mais voilà voilà on va passer maintenant au sport canin c'est un peu